Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo consacrée au jardinage de l'association Peseux en Mieux. Pour mes semis, j'utilise deux techniques. La première, c'est avec les petites tablettes Jiffy que j'utilise, que je peux mettre dans ces bacs exprès pour. Ils ont l'avantage justement de ne pas prendre de place et qu'on n'a pas besoin d'avoir de la terre. Ensuite, j'ai l'autre technique, c'est la terre ici, le terreau, où je prends un bac, mais celui-là il faut qu'il ait des trous dessous. Et je remplis de terre. Donc on va voir ça ensemble. Ici, avec les tablettes Jiffy, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il en existe deux sortes. Une, faites à partir de tourbes et une autre, comme celle-ci, qui sont faites à partir de fibres de coco. Comme tout le monde le sait maintenant, la tourbe est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser, parce qu'écologiquement, ce n'est pas terrible. Donc moi, j'ai pris celle-ci avec la fibre de coco et je vais les installer ici dans mon bac. Voilà, j'ai installé mes tablettes de coco et maintenant je vais aller chercher un peu d'eau. Voilà, maintenant que tout est installé, je verse de l'eau dans le bac. Ainsi mes petites pastilles de coco vont pomper cette eau et en pompant cette eau, elles vont grossir et faire des belles petites mottes. Mais pour cela, il faut attendre une dizaine de minutes qu'elles gonflent. Voilà, l'autre technique, c'est la technique un peu plus répandue, c'est celle où on remplit notre bac. Alors là, c'est un exemple, mais il faut prendre un bac normal qui a des trous dessous, des trous de drainage. Donc on remplit bien, un peu grossier et ensuite on tasse. Une fois que c'est installé, hop, on tasse. On prend les graines et puis on peut les semer en faisant des petits mouvements comme ça. Voilà, un peu partout, bien sûr. Une fois que vous avez mis les graines, vous retassez un petit peu pour que la graine soit en contact avec la terre. Et vous reprenez la terre et cette fois, vous faites en sorte qu'elle soit bien fine. Voilà. Mais il ne faut pas mettre trop de terre non plus, il ne faut pas que la graine soit trop ensevelie. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, on raplatit et on arrose. Et si vous avez des plaques de culture qui ont des trous dessous, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de remplir un plus grand bac et vous le déposez dedans. Comme ça, avec la capillarité, l'eau va monter par dessous et il n'y a pas de risque que les graines, tout d'un coup, soient découvertes en arrosant par dessus. Ou si vous n'avez pas de bac comme ça, vous pouvez prendre un vaporisateur, un peu comme celui-là, le Piu-Piuut, et vous arrosez par dessus gentiment. N'y allez pas avec l'arrosoir parce que là, vous allez faire des dégâts et ça ne sera pas super. Voilà. Là, on peut voir que ça commence gentiment à grandir. Et une chose importante, c'est que quand vous avez fini de semer, il ne vous faut pas oublier de mettre ce que vous avez semé, bien sûr. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'eau a été pompée par les tablettes. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de semer. Alors, par exemple, j'ai des laissures romaines, je mets dans ma main et je peux mettre une à deux graines par tablette. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ça, il n'y a même pas besoin de reboucher, n'est ce pas ? La graine va germer au contact de la terre et il n'y a pas besoin de recouvrir. Il faut quand même qu'elle soit bien au centre de la motte. Et voilà. Alors ça, c'est de la laitue romaine. Je prends l'étiquette, je mets la date dessus. On est le 19 avril. Et je mets la laitue romaine. Et je la mets dans le bac. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et quelques semaines après, voilà le résultat. Donc elles sont bientôt prêtes à être plantées en pleine terre. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez avoir pour tous les plantons. Et l'avantage, c'est que voilà, là, on voit les racines qui ressortent, toutes belles. C'est que ça, maintenant, vous pouvez aller le planter directement en pleine terre. Pour les tomates, vous pouvez aussi faire là-dedans. Mais quand elles auront atteint une certaine grandeur, il faudra quand même les rempoter dans un pot plus grand. Parce qu'elles n'arriveront pas à se développer correctement dans si peu de terre. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est l'autre semis. Donc là, vous voyez, ça, c'est aussi super bien développé. Mais là, il va falloir que je repique. Donc ça, c'est un autre, un peu un désavantage de se mettre dans une cassette comme ça. C'est qu'après, il faut prendre les plantons, les petits plantons, et il faut les séparer, il faut les repiquer dans une autre plaque. Ou dans un pot. Voilà. Donc ça, c'est un énorme travail aussi. Et là, par exemple, j'ai mis des clarkia. C'est des fleurs. Et puis ici, j'ai des encoliers. Et on voit que la différence de rapidité, de sortie des graines, où celles-ci, elles ont déjà près de 10 cm, et les encoliers, elles commencent gentiment à germer maintenant. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et la prochaine, je vous montrerai comment moi je fais mes planches de culture. Alors, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501